Union des ordres du changement Union des ordres du changement Le tribunal militaire du régime de Yaoundé est-il compétent pour juger et condamner les civils ou les marcheurs pacifiques ? L'article 8 du Code de justice militaire camerounais dispose que le tribunal militaire est seul compétent pour connaître des infractions militaires et des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du crime de génocide, des infractions relatives aux actes de terrorisme et à la sûreté de l'État, des infractions de piraterie et actes illicites contre la sûreté de la navigation maritime et des plateformes, des infractions de toute nature commises par des militaires ou par le personnel civil en service dans les forces de défense, avec ou sans coauteur ou complice civil, soit à l'intérieur d'un établissement militaire, soit dans l'exercice de leur fonction, des infractions à la législation sur les armes de première, deuxième, troisième et quatrième me catégorie telles que spécifiées dans la loi portant régime général des armes et munitions au Cameroun, des infractions de toute nature commises à l'aide d'armes des catégories visées au paragraphe ci-dessus, du vol avec port d'armes à feu, des infractions de toute nature où se trouve impliqué un militaire ou assimilé, perpétré en temps de guerre ou dans une région soumise à l'état d'urgence ou à l'état d'exception, des infractions de toute nature commises par des personnes civiles dans un établissement militaire et ayant porté atteinte soit aux équipements ou installations militaires, soit à l'intégrité physique d'un militaire ou ayant troublé le fonctionnement du service, des infractions relatives à l'achat, l'implantation, la vente, la confection, la distribution, le port ou la détention des faits ou d'insignes militaires tels que définis par la réglementation en vigueur. Peuple camerounais, vous constatez clairement que rien ne peut ni justifier ni expliquer la compétence du tribunal militaire du régime du dictateur Paul Biya à juger les civils ou les marcheurs pacifiques. Juger les civils devant ce tribunal militaire du régime est une violation flagrante de la constitution du peuple camerounais et des conventions internationales auxquelles le régime de Yaoundé a volontairement souscrit. À cet effet, nous appelons la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à prendre au moins, pour la première fois dans l'histoire des vraies sanctions contre le Créateur et les créatures du régime de Yaoundé. Poursuivre et condamné à sept ans de prison ferme, les marcheurs pacifiques devant un tribunal militaire, sans plainte, ni témoins à charge n'est rien d'autre que la haine et la vengeance d'un régime totalement en déroute. Pour tenter de survivre face à ce régime monstrueux, les Camerounais de l'intérieur et de l'extérieur doivent rapidement se remobiliser efficacement pour mettre définitivement ce régime hors d'état de nuire. Par l'artiste chanteuse Riziki de l'Union des artistes du changement. L'artiste du changement 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 Sous-titrage ST' 501